Commençons par une bonne nouvelle. Contrairement à ce que voudrait bien vous faire croire certains prétendus experts des réseaux sociaux, il n'est pas plus compliqué de communiquer en 2022 que ça ne l'était il y a encore quelques années. Ceci étant dit, c'est vrai que les choses ont changé et il y a certaines prérogatives que vous allez devoir respecter si vous souhaitez gagner en visibilité, gagner des clients et développer votre chiffre d'affaires. Des prérogatives, il y en a cinq et nous allons les voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Ludo et je forme les professionnels du marketing depuis plus de dix ans maintenant et je partage régulièrement sur cette chaîne des analyses, des astuces, mais surtout des actions concrètes pour vous permettre d'être visible sur le web et de gagner des clients. Ceci étant dit, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à laisser un pouce bleu et un commentaire pour m'aider au bon référencement de celle-ci. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons du contexte dans lequel nous sommes. Si vous êtes ici aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que vous en êtes convaincu. Vous savez que le potentiel des réseaux sociaux est énorme, mais vous savez aussi que la concurrence l'est au moins tout autant si ce n'est plus. Car oui, aujourd'hui, toutes les entreprises ont des pages sur les réseaux sociaux et communiquent plus ou moins régulièrement pour vendre leurs produits ou leurs services. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous ici, c'est que la grosse, grosse, grosse majorité de ces entreprises ne communiquent pas de manière efficace. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas mal de boulot en formation. Mais donc, pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous respectez les cinq règles que nous allons voir dès à présent, il y a de fortes chances pour que vous puissiez sortir votre épingle du jeu et toucher un maximum de clients. Maintenant, ces règles, les voici. Commençons par la première. Cette première règle, c'est du bon sens. Choisissez les bons réseaux sociaux et limitez vos investissements à ces bons réseaux sociaux. C'est du bon sens. Mais je vous assure que c'est une erreur très, très courante. La majorité des entreprises que je rencontre au quotidien ne font pas d'analyse pour choisir sur quels réseaux sociaux investir. Elles se disent, si mes concurrents sont ici, c'est que je dois y être également. Et donc, elles créent des comptes sur ces réseaux sociaux. Ou alors, pire que ça, l'erreur qu'elles font régulièrement, c'est de se dire, moi, je veux optimiser mes chances de toucher des clients potentiels. Et donc, je vais créer des comptes sur tous les réseaux sociaux. Mais quand vous faites ça, vous n'aurez pas les ressources suffisantes en interne ou en externe avec votre budget pour pouvoir communiquer régulièrement sur chacun des réseaux sociaux et donc obtenir des résultats. Donc, ce que vous devez faire ici pour respecter cette première règle, c'est de vous poser la question de quels sont les réseaux sociaux qu'utilise votre client idéal pour mener sa réflexion et de concentrer vos efforts sur ces réseaux sociaux. Mon conseil à moi, c'est de vous limiter à deux, voire trois réseaux grand maximum pour pouvoir communiquer efficacement et obtenir des résultats. Passons maintenant à la deuxième règle qui est de définir votre ligne éditoriale. Là, l'erreur que je vois fréquemment dans les entreprises que je rencontre, c'est qu'elles se sont dit « Ok, je vais concentrer mes efforts sur ces deux à trois réseaux sociaux. » Elles créent des comptes et donc elles veulent passer immédiatement à l'action et elles commencent à partager des publications autour de leurs produits ou de leurs services. Mais le problème que vous allez rencontrer en faisant ça, c'est que vos clients, même s'ils sont sur les réseaux sociaux sur lesquels vous investissez, ils ne s'y connectent pas pour entendre parler de vos produits ou de vos services. Ils viennent rechercher du contenu qui répond à leurs questions et à leurs besoins. Autrement dit, vos clients rencontrent régulièrement des problématiques, ils se posent des questions dans leurs différentes réflexions et ils vont venir sur les réseaux sociaux pour interagir avec les publications qui apportent les réponses à ces questions. Et donc, vous, ce que vous devez faire pour respecter cette deuxième règle, c'est de vous poser, de réfléchir à votre client idéal et lister l'ensemble des questions que se pose votre client idéal pour mener sa réflexion d'achat. Autrement dit, il va rencontrer une problématique, il va se poser tout un tas de questions autour de cette problématique. Ensuite, il va rechercher des solutions à ce problème et il va se poser tout un tas de questions autour de ces solutions. Et une fois qu'il aura retenu la meilleure solution, il va se poser encore quelques questions avant de sortir la carte bleue ou de signer un bon de commande. Eh bien, si vous listez l'ensemble de ces questions qui, finalement, sont posées par votre client idéal au cours de trois étapes qui sont prise de conscience d'une problématique, recherche de solution et prise de décision d'achat, eh bien, vous aurez une ligne éditoriale efficace. Et c'est ce que je veux dire en bas de cette slide qui est un peu tronquée par ma tronche, c'est que votre ligne éditoriale doit apporter de la valeur tout au long de ce qu'on appelle le « buyer journée » en français, la réflexion d'achat. Et petite astuce au passage pour cette deuxième règle, une fois que vous aurez effectivement défini votre ligne éditoriale et que vous vous apprêterez à publier des choses sur les réseaux sociaux, pensez à valider que votre contenu répond au moins à l'une des vocations suivantes, informer, solutionner, éduquer ou divertir. Si votre contenu ne répond pas à l'une de ces vocations, au moins, car vous pouvez répondre à ces quatre vocations d'un coup, posez-vous et essayez d'optimiser votre contenu jusqu'à ce qu'il y réponde. Passons maintenant à la troisième règle qui est d'utiliser les bons formats. Là, l'erreur que je vois, et c'est une erreur cruciale en 2022 parce que les algorithmes sur les réseaux sociaux font la chasse à cette mauvaise pratique, c'est de partager un lien qui va renvoyer vers l'extérieur du réseau social. Imaginons que vous êtes sur LinkedIn. Si vous partagez un lien vers YouTube, vous allez inciter les utilisateurs de LinkedIn à aller sur YouTube ou alors à aller sur votre site Internet. Et ça, LinkedIn n'a aucun intérêt à mettre en avant ce genre de publication. Pourquoi ? Parce qu'il n'a aucun intérêt à proposer à ses utilisateurs de sortir de sa plateforme. Lui, son enjeu, c'est de garder ses utilisateurs connectés le plus longtemps possible. Pour respecter ces règles qui sont valables sur tous les réseaux sociaux, j'ai pris l'exemple de LinkedIn, mais c'est vraiment valable sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous devez utiliser ce qu'on appelle les formats natifs. Autrement dit, vous devez télécharger votre contenu sur le réseau social. Si vous souhaitez partager une vidéo, ne partagez pas un lien YouTube sur un réseau social, mais plutôt pensez à uploader la vidéo sur le réseau social. Pensez peut-être à partager des images ou alors ce qu'on appelle des carousels. Si vous ne savez pas ce qu'il y a un carousel sur les réseaux sociaux, je vous mettrai un exemple en description de cette vidéo. Voilà ce que vous devez faire ici pour respecter cette troisième règle. Ne pas partager des liens externes, mais plutôt favoriser ce qu'on appelle les formats natifs. Autrement dit, des formats proposés par les réseaux sociaux que vous aurez définis dans votre stratégie. Quatrième règle, c'est vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont submergés de contenu et on a développé tous chacun un petit talent inconscient qui nous permet de faire le tri entre les publications en quelques millième de seconde. Et donc, vous, si vous souhaitez attirer l'attention de vos clients qui sont aussi sursollicités par vos concurrents, vous allez devoir faire la différence en optimisant votre accroche et le texte d'accompagnement de votre vidéo ou alors de votre carousel, comme nous l'avons vu précédemment. ici, je vous encourage vraiment à creuser les règles du copywriting. Je vous mets un guide dans la description de cette vidéo dans lequel vous aurez toutes les astuces nécessaires pour pouvoir optimiser l'accroche de votre publication et optimiser le texte de votre publication. Je m'arrête pour reparler des formations que moi je propose ici. C'est vraiment le point fort de nos formations chez SLN. C'est vraiment de vous former à ces techniques de copywriting pour que vous puissiez publier des posts qui vous permettent de gagner des clients et donc de développer votre chiffre d'affaires. Enfin, règle numéro 5, interagissez avec les autres. Ce que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est que les entreprises vont se connecter quand elles ont du contenu à partager et qu'elles vont se connecter ensuite simplement pour regarder leurs notifications et retourner dans leur quotidien derrière. Mais dans Réseau Social, vous le savez, il y a social. Autrement dit, les réseaux sociaux vont mettre en avant les utilisateurs qui entretiennent des relations sociales sur leur plateforme. Et donc, ça veut dire quoi ici ? Eh bien, le minimum du minimum, c'est de répondre aux commentaires que les utilisateurs feront sur vos publications. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que si vous avez identifié des prospects qualifiés sur certains réseaux sociaux, c'est de regarder les contenus qu'ils partagent et d'interagir régulièrement avec ces contenus. Comme ça, vous attirerez l'attention de ces prospects et vous les inciterez peut-être à vous contacter en cas de besoin. Mais vraiment, ici, c'est un point essentiel. Sinon, vous verrez que votre visibilité sera réduite sur les réseaux sociaux. Faites le test. Si vous commencez à répondre aux commentaires, si vous commencez à interagir avec les publications des autres, vous aurez un boost de visibilité sur les réseaux sociaux. Dans Réseau Social, il y a social. Jouez le jeu de l'interaction. Voilà, nous avons fait le tour. Nous avons vu les cinq règles. Et pour les personnes qui seraient encore dans cette vidéo, eh bien déjà, je vous remercie pour votre attention et je vous propose donc une astuce bonus pour vous remercier. C'est vraiment penser à analyser les engagements. Si vous souhaitez gagner des clients, développer votre chiffre d'affaires avec les réseaux sociaux, partager des publications, ça ne va peut-être pas suffire en 2022. Ce que vous allez devoir faire, c'est de regarder régulièrement, d'analyser régulièrement les personnes qui vont liker ou qui vont commenter vos contenus, de regarder si ce sont bien des prospects qualifiés pour vous et d'aller les contacter directement en message privé pour chercher à voir s'ils veulent en savoir plus sur la thématique que vous avez abordée ou mieux, s'ils ont un besoin auquel répond votre produit ou votre service. Voilà, nous avons fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous le répète, vous pouvez m'aider à son bon référencement en laissant un pouce bleu et un commentaire. Si vous avez un projet de formation, je vous mets le lien vers une page en description et je vous encourage à me contacter pour que je puisse vous présenter ce que je peux faire pour vous. Voilà, c'était Ludo. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao !